Aujourd'hui, on va traiter quelques applications concernant les lentilles convergentes et on va étudier quelques instruments d'optique où on trouve les lentilles convergentes. La première application, c'est la loupe. Donc, qu'est-ce qu'une loupe ? Pour cela, on va prendre des exemples. Le premier exemple, cette loupe donne une image plus grande que l'objet, c'est-à-dire l'image des lettres donnée par la loupe est plus grande que celle dans l'écriture. De plus, l'image de ces lettres est virtuelle droite car leur image se forme du côté de l'écriture, c'est-à-dire l'image de ces lettres ne se forme pas sur un écran. De même, pour ce deuxième exemple, la lentille convergente dans ce cas joue le rôle d'une loupe car l'image de cette personne se forme du côté où se trouve cette personne. Mais comment on a obtenu cette image de cette personne ? Deux rayons, ici, du même point de l'objet. Le premier rayon incident à la lentille parallèlement à l'axe optique émerge la lentille en passant par F' le foyer image de la lentille. Le deuxième rayon incident à la lentille passe par le centre optique de la lentille et émerge la lentille sans aucune déviation. On observe que ces deux rayons ne se coupent pas de ce côté mais se coupent de l'autre côté lorsqu'on fait la prolongation derrière le sens de propagation de ces deux rayons et on obtient l'image de cette personne. On observe qu'à travers la lentille convergente qui joue le rôle d'une loupe, un observateur voit une image d'une personne plus grande que sa taille réelle. De plus, l'image de la personne est virtuelle droite car elle ne se forme pas sur l'écran mais se forme du côté de la personne. Donc, qu'est-ce qu'une loupe ? La loupe est une lentille convergente de faible distance focale qui donne d'un objet réel une image virtuelle droite et agrandie. La deuxième application est l'œil. En général, l'œil est un système optique constitué de plusieurs éléments tels que fovea, rétine, humeur vitrée, cristallin, iris, corneille, pupille, humeur, corps ciliaire, papille, nerfs optiques. Donc, pour étudier les images des objets qui se forment dans l'œil, on va s'intéresser qu'à trois éléments. Le premier élément est l'iris pipille. Donc, l'iris pipille joue le rôle d'un diaphragme et on sait que le diaphragme est un objet opaque mini d'un trou. Donc, l'iris pipille joue le rôle des corps opaques et la pipille joue le rôle des trous. Donc, l'iris pipille a pour rôle de réguler la lumière qui pénètre dans l'œil. C'est-à-dire, la pipille change leur dimension ou bien on dit que la pipille se délate et se rétracte et le cristallin contribue à ce changement. Donc, qu'est-ce qu'un cristallin de l'œil et quel est son rôle ? C'est le deuxième élément à savoir. Donc, le cristallin de l'œil joue le rôle d'une lentille convergente qui change sa forme et par suite, les dimensions de la pipille se changent aussi. Tout ceci pour voir un objet net. Cet phénomène de l'œil s'appelle l'accommodation de l'œil, c'est-à-dire la mise au point en vision. La question qui se pose, où se forme l'image d'un objet vit nettement par l'œil ? On sait qu'une image réelle se forme toujours sur un écran. Pour l'œil, l'écran est la rétine. C'est le troisième élément qu'on va s'intéresser. Donc, sur la rétine se forme l'image mais renversée par rapport à l'objet. Et la rétine envoie des signaux au cerveau par l'intermédiaire des nerfs optiques. Et le cerveau reconstitue l'image droite. On va écrire en résumé ce qu'on a dit. L'œil est un système optique complexe composé de nombreux éléments. Mais pour expliquer la formation des images dans l'œil, on ne s'intéresse qu'à trois éléments. Le premier élément, l'iris pipile, joue le rôle de diaphragme en régulant la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil par la pipile. Le deuxième élément, le cristallin, joue le rôle d'une lentille convergente qui change sa forme pour que l'image d'un objet observé soit nette. Ce qu'on appelle l'accommodation de l'œil. Le troisième élément, la rétine, joue le rôle de l'écran sur lequel se forme une image renversée par rapport à l'objet. Et la rétine envoie des signaux au cerveau par l'intermédiaire des nerfs optiques. Puis le cerveau reconstituent l'image droite. En tenant compte de ces trois éléments de l'œil, on va étudier l'image d'un objet donné par l'œil. Pour simplifier l'étude, on va donner un modèle simple de l'œil en précisant ces trois éléments. L'iris pipile joue le rôle d'un diaphragme et on symbolise l'iris pipile par ce symbole. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente et on symbolise le cristallin par ce symbole qui est le symbole d'une lentille convergente. La rétine joue le rôle d'un écran et on symbolise la rétine par ce symbole. Ensuite, on va étudier l'image donnée par un œil normal. Pour cela, on va prendre des exemples. Le premier exemple, un objet placé un peu loin de l'œil est posé perpendiculairement sur l'axe optique. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Donc deux rayons incident à l'œil ici du même point de l'objet. L'un des rayons parallèles à l'axe optique incident à l'œil émerge le cristallin en passant par le feuillet image. Le deuxième rayon incident à l'œil et passe par le centre optique émerge le cristallin sans suivre aucune déviation. Et on obtient l'image de l'objet sur la rétine qui joue le rôle d'écran. Mais l'image est renversée par rapport à l'objet. Donc la rétine envoie des signaux par l'intermédiaire des nerfs optiques au cerveau et le cerveau reconstitue l'image droite. La question qui se pose, est-ce que l'image est floue ou bien nette, réelle ou bien vertuelle ? La réponse, puisque l'image se forme sur la rétine, c'est-à-dire sur l'écran, donc l'image est réelle et nette. Et par suite, l'œil voit l'objet nettement. Le deuxième exemple, l'objet est proche de l'œil et aussi posé proche de l'axe optique perpendiculairement. Donc deux rayons incident à l'œil, chacun ici de l'extrémité de la bougie et passant par le centre optique, ne subit aucune déviation et l'image de la bougie se forme sur la rétine. Et par suite, l'image sera réelle et nette. Mais la remarque qu'il faut savoir, c'est l'accommodation de l'œil. Si on compare la forme des cristallins et l'ouverture de la pupille lorsque l'objet est un peu loin de l'œil ou bien proche de l'œil. On observe que le cristallin change sa forme et se rétracte lorsque l'objet est proche de l'œil. Et par suite, la pupille se rétracte aussi. Le troisième exemple, un objet plus loin de l'œil se forme sur la rétine, mais elle est trop petite puisque le foyer image F' sera sur la rétine. A savoir que le foyer image pour un œil se change puisque le cristallin, qui joue le rôle d'une lentille convergente, change sa forme. Et on écrit le résumé concernant l'image, l'objet donné par un œil normal. Le rayon lumineux ici d'un objet traverse un œil normal et donne une image qui se forme sur la rétine. Cette image se reconstitue par le cerveau et elle sera vue nette. Donc, si on a un œil normal, l'image se forme sur la rétine et sera nette. Mais où se forme l'image d'un objet donné par un œil qui porte des anomalies ou bien ce qu'on appelle les défauts de l'œil ? Et on trouve parmi les défauts de l'œil la myopie. Donc, qu'est-ce qu'un œil myope ? Un œil myope est un œil trop convergent, c'est-à-dire l'image d'un objet se forme avant la rétine et l'image sera floue. Donc, comment on corrige la myopie ? On place une lentille divergente devant l'œil et par suite l'image sera sur la rétine et devient nette. Et on écrit Un œil myope est trop convergent et l'image d'un objet observé se forme avant la rétine et par suite l'image est floue. Pour corriger la myopie, on place une lentille divergente devant l'œil pour que l'image se forme sur la rétine et par suite elle sera nette. On trouve aussi l'hypermétropie. Donc, qu'est-ce qu'un œil hypermétrope ? Un œil hypermétrope est un œil moins convergent et par suite l'image se forme après la rétine et sera floue. Pour corriger l'hypermétropie, on place une lentille divergente devant l'œil et par suite l'image sera sur la rétine et devient nette. Et on écrit Un œil hypermétrope est un œil moins convergent et l'image d'un objet observé se forme après la rétine et par suite l'image est floue. Pour corriger l'hypermétropie, on place une lentille convergente devant l'œil pour que l'image se forme sur la rétine et par suite elle sera nette. Merci. Merci.